Musique Alors la situation est bonne depuis quand même assez longtemps, grâce aux autorités, je pense particulièrement aux sous-préfets et aux préfets qui sont à mes côtés, mais surtout je pense à tout ce que nous avons fait ici, non seulement bien évidemment ces 5 chèques de 3 millions au GIE, mais plus que ça, en gros quelques 240 millions par an dans le cadre du programme social minier, qui permettent de construire des projets, qui permettent de travailler tous ensemble sur des projets solides, comme la construction d'écoles, comme des forages d'eau avec des châteaux d'eau, comme des marchés, je pense à un marché qu'on a fait récemment et un qu'on va attaquer, dont on va poser la première paire cet après-midi, comme des écoles primaires et secondaires, etc. Donc on est véritablement aujourd'hui tous ensemble dans un projet de développement durable, de développement long terme et avec toutes les populations de la région. Nous avons fait 5 chèques, nous avons fait 5 chèques, parce que quand nous sommes dans la zone, nous sommes venus pour travailler avec la population locale, travailler avec eux, dans l'usine de filles, travailler avec eux, il faut aussi voir les projets, D'ailleurs, à travers les projets communautaires, ils ont des projets, ils ont des projets, des éducations, des projets, des éducations. Actuellement, ils ont un projet qui a été fait pour les marchés, il y a 50 cantines, mais il y a aussi un projet qui a été fait pour la première pierre pour le marché qui est de Nukure dans la municipalité de Mewan. Ce sont eithercules de cultures qui permettent de sa dignification, puisque fréquent sur les élèves, on demande des projets. Souvent, on embrenne des projets qui apprêtent à cette société mais c'est que nous avons des, lorsqu'on travaille dans le cadre que nous sommes en programme de l'avance de la société. Donc, il y a un avancement sur la population, et finalement, un avancement au Sénégal. Je remercie à l'autorité de l'autorité de l'Union, qui a été fait pour les familles. Je vous remercie à l'autorité de l'Union, qui a été fait pour les familles de l'Union. Je vous remercie à l'autorité de l'Union, le sous-préfet de Meywan, et nos partenariés, comme la Chambre de commerce, sur le centre-forêt. Je vous remercie aussi le chef d'agence, le CNCS, le CHS, parce que je vous remercie. Je remercie donc notre partenaire, je remercie la population et les journalistes aussi, parce qu'on sait qu'on ne sait pas que les gens sont venus et que les compagnies de l'âge sont venus, on va continuer ça pour toujours. Si on ne sait pas que les gens sont venus et qu'on ne sait pas que les gens sont venus pour le bien des populations acquis. C'est une semaine de centre-forêt, encore une fois, il y a deux formations, une formation de comptabilité de base, c'est le centre-forêt de GIEI. Si on a parlé de cette formation pour comptabilité, nous avons fait GCO sur le département d'environnement, nous avons fait des techniques de pépinière. Parce qu'il y a des gens qui sont venus et qui sont venus, on ne l'a pas fait du mal, et on ne l'a pas fait de façon participative pour une population locale. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'on a fait.